... Oui, je pense que j'ai entendu l'appel lancé par le collectif des riverains de la décharge de Meubus. J'avais même programmé, d'ailleurs on devrait se voir le vendredi à 11h, mais malheureusement je suis resté à mon bureau jusqu'à 13h, je ne les ai pas vus, mais nous avons recalé un autre rendez-vous pour que je puisse les rencontrer, les recevoir, mieux les écouter, mais leur dire déjà que cette question de Meubus est bien prise en charge par le gouvernement. Des actions d'envergure sont en train d'être prises et Inch'Allah au courant de l'année 2020, vous verrez des actions concrètes allant dans le sens de mettre un terme à ce dépôt de Meubus et qui va bientôt être enlevé parce qu'il faut d'abord mettre en place des structures capables de prendre en charge les 200 000 tonnes de déchets produits par jour par Dakar, mais également pouvoir traiter ces déchets qui sont aujourd'hui entassés à Meubus. Et ce n'est pas seulement Meubus parce qu'à Thies, j'ai vu le même décor, à Touba, j'ai vu le même décor. Cette situation, elle est préoccupante, c'est une situation qui est prise en charge au niveau national et je pense que je peux l'affirmer ici, dire que son Excellence le Président de la République a pris en charge cette dimension environnementale, cette question liée à l'environnement de Meubus. Et Inch'Allah, cette question sera bientôt derrière nous parce que nous allons travailler en rapport bien sûr avec tous les ministères qui sont concernés par les déchets pour trouver une solution durable et une solution pérenne pour la décharge de Meubus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada